Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur NOAA en direct ici au salon de l'agriculture de Nouvelle Aquitaine. Nous sommes ensemble toute cette semaine ici à Bordeaux, 45 minutes ensemble au cœur du rendez-vous de toute une profession, celles et ceux qui font vivre la première région agricole de France et d'Europe. Comme chaque jour, on donne la parole aux agriculteurs, aux éleveurs, aussi aux spécialistes du secteur réunis sur ce plateau. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de NOAA, sur Twitter avec le hashtag Sana2019NOAA, la chaîne 100% Nouvelle Aquitaine de France 3 et aussi sur AgriWebTV, chaîne dédiée au salon de l'agriculture. La question du renouvellement des générations est centrale pour l'agriculture aujourd'hui. Comment attirer les jeunes vers ce milieu ? Comment faciliter leur installation ? Quels sont les dispositifs qui existent, ceux qui restent peut-être à mettre en œuvre ? Quels peuvent être les freins en matière de financement, en matière d'accès à la terre ? Et surtout, pourquoi choisir ce métier si particulier ? On en parle aujourd'hui avec Bérénice Valton, bonjour. Vous êtes éleveuse de Bazadès à Arver, en Gironde. Vous êtes installée depuis 2011. Vincent Bretus, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert installation au Crédit Agricole des Landes. Le Crédit Agricole, c'est l'interlocuteur du milieu agricole. Francis Massé, bonjour. Vous êtes le président de la SAFER Nouvelle Aquitaine. La SAFER, c'est l'organisme qui fait le suivi des installations, qui coordonne les choses et qui a un œil sur la gestion des terres agricoles. Pascal Trouche, bonjour. Vous êtes responsable directeur du lycée agricole de Bazas, un lycée qui rassemble à peu près 350 élèves, toutes filières confondues, et Christine Navail-Argentat. Bonjour, madame. Vous appartenez à la Chambre régionale d'agriculture et vous savez tout sur les statistiques de la démographie agricole dans la région Nouvelle Aquitaine. Merci d'être là tous. On va commencer, avant d'échanger ensemble, par quelques paroles recueillies sur les salons, dans les allées du Salon de l'agriculture. Regardez. Est-ce que je pourrais devenir agricultrice ? Alors oui, moi je travaille déjà dans un château, mais bon, dans la partie commerciale, donc ce n'est pas vraiment la même chose que d'être dans le technique. Honnêtement, je ne pense pas. Les conditions quand même pour travailler dehors, notamment à la vigne, il y a toute la période en hiver où il faut tailler, pomper, tout ça, qui sont un peu, à mon avis, trop rudes pour moi. Mais par contre, c'est un métier qui me rend admiratif, parce que je trouve ça justement très dur de nos jours de perpétuer un métier comme ça. Pour un jeune qui démarre, le problème, c'est de ne pas se décourager dans les difficultés. Donc il faut qu'il soit aidé, parrainé, dans une association ou par un vieux comme moi qui aide un jeune à démarrer. Il faut être un peu maso, quoi. Si un jeune me disait qu'il voulait être agriculteur, je lui dirais que c'est super et qu'il faut persévérer, parce que c'est très bien de mettre en valeur un métier qu'on fait depuis des millénaires en France, et que ça représente bien la gastronomie et le terreur français, et que c'est bien de pouvoir défendre ses valeurs et se lancer encore de nos jours dans ce genre de métier. Retour ici sur le plateau de Noah au Salon de l'agriculture. Une première question pour commencer cette émission. Elle s'adresse à vous, Pascal Trouche. Vous êtes directeur d'un lycée agricole. Faut-il former de nouveaux paysans dans une agriculture qu'on annonce bientôt dans le futur comme encore plus mécanisée et bientôt robotisée, dirigée par l'intelligence artificielle ? Alors, faut-il former de nouveaux paysans ? Bien évidemment. L'enseignement agricole le fait déjà depuis très 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 longtemps, et il faut absolument continuer, puisque vous l'avez cité, l'évolution de l'agriculture nécessite forcément qu'on ait des jeunes agriculteurs qui soient au fait des nouvelles technologies. C'est ce que l'on met en place dans les lycées agricoles pour les préparer à cet avenir. Alors, Christine Navail-Argenta, vous avez un oeil sur les statistiques. Qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle de renouvellement agricole. Il y a un peu plus de 51 000 exploitations agricoles dans la région. Combien d'agriculteurs vont prendre leur retraite dans les années qui viennent ? Alors, aujourd'hui, en 2017, on observe qu'il y a 2 agriculteurs sur 10 qui ont plus de 60 ans. Donc, ils rentrent dans cette catégorie-là. Et autre élément, c'est qu'il y a une croissance dans la pyramide des âges de ces agriculteurs, une croissance des plus de 50 ans. Donc, à l'avenir, effectivement, une croissance de 57 % qui ont plus de 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, combien installe-t-on de nouveaux agriculteurs chaque année dans la région ? Sur les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, il y a en moyenne 2 000 installations. Est-ce que ça suffit à compenser le nombre de départs ? Alors, effectivement, si on raisonne comme ça, non. Puisque, en moyenne, depuis 2005, on a à peu près 3 400 cessations d'activité. Et avec les chiffres que je vous ai donnés sur la pyramide des âges, ce nom va augmenter. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 6 exploitations qui trouvent un repreneur, donc 4 qui partent à l'agrandissement. Et dans les années à venir, on va être plus sur 50 % de renouvellement. Donc, il y a vraiment un enjeu, effectivement, sur le renouvellement. Francis Massé, vous êtes le président de la SAFER de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes un des interlocuteurs, des jeunes qui veulent s'installer dans le milieu agricole. Quel est leur profil ? Alors, il y a tous les profils. Il y a le profil du jeune dont les parents sont déjà exploitants agricoles et qui veut s'installer soit en agrandissement de l'exploitation familiale, soit indépendamment de l'exploitation familiale. Ça, c'est un pourcentage d'à peu près 25-30 %. Ce n'est plus le modèle majoritaire. Aujourd'hui, le fils de paysans ou d'éleveurs qui reprend l'exploitation familiale, ce n'est plus le modèle majoritaire. Ce n'est plus le modèle majoritaire. Nous constatons que nous avons un développement d'installations de jeunes agriculteurs qui sont ce qu'on appelle des hors-cadres familiales, c'est-à-dire que la famille n'était pas exploitants agricoles et qui veulent revenir découvrir ce métier et pratiquer ce métier. Aujourd'hui, un homme, une ferme. En revanche, c'est toujours le modèle choisi ? On s'installe à son compte ? Alors, c'est ce que certains syndicaux revendiquent. Un homme, une ferme. Malheureusement, on est obligé de constater que ce n'est pas le cas. Des exploitations agricoles vont vers l'agrandissement. D'autres vont vers l'installation. Mais ce que l'on rencontre aussi, c'est que certaines fermes ne correspondent plus aux techniques modernes. Le directeur du lycée de Bazas l'a dit à l'instant, ne correspondent plus aux techniques modernes des exploitations. Et ces bâtiments-là, grâce au législateur dans la loi d'avenir agricole, a permis à ce que la SAFER comme organisme foncier de la transmission puisse dissocier le foncier de ces bâtiments pour laisser ces bâtiments partir à des fins non agricoles, mais continuer à avoir une activité et une vie sur le territoire. Je me retourne vers Christine Navail-Argenta de la Chambre d'agriculture. Je disais un homme, une ferme, qu'on s'entende bien. Ça peut aussi être une femme, une ferme. Est-ce que c'est un secteur qui se féminise, qui est en voie de féminisation ? Oui, effectivement, il y a quand même une stabilité. On est à peu près à un tiers de femmes. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une croissance des porteurs de projets, comme on les appelle, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de s'installer, une croissance des femmes qui ont des projets en agriculture. Aujourd'hui, les femmes représentent combien de porteuses de projets ? À peu près 37%. Et c'est en augmentation ? Voilà, exactement. On ne plafonne pas à un tiers ? Voilà, exactement, comme sur l'installation, on a un tiers. Bérénice Valton, vous êtes une jeune éleveuse. Quand vous vous êtes installée en 2011, vous vous sentiez un peu seule ? Il y avait d'autres consoeurs à vous ? Il y avait d'autres jeunes femmes qui s'installaient en même temps que vous ? Oui, il y avait d'autres jeunes femmes, surtout que moi, je suis installée dans une région qui est très viticole. Donc, arriver en élevage, en région majoritairement viticole, ça n'a pas été forcément simple au départ. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitations, notamment viticole, qui sont développées par des femmes. Et c'est un nouveau souffle parce qu'on a des visions différentes, notamment sur la valorisation des produits, sur l'intégration des nouvelles technologies, sur la communication, ce qui est un enjeu majeur aujourd'hui, pour pouvoir attirer des jeunes vers notre beau métier. Et peut-être qu'on a une certaine sensibilité, notamment en élevage, et on arrive à attirer et à faire passer des messages plus facilement. Vincent Bretus, vous, au niveau du Crédit Agricole, quand vous avez vu changer le profil des porteurs de projets qui viennent frapper à votre porte pour obtenir des prêts ? Sur notre territoire, on fait effectivement le même constat. On a à peu près un peu moins de la moitié des installations qui se font hors cadre familial. Donc, c'est une autre population. Et nous, l'intérêt, c'est de travailler avec tous nos partenaires en synergie qui sont ici, entre autres, que ce soit la SAFER, les chambres d'agriculture, les centres de gestion, etc. Pour détecter ces jeunes, bien voir pour les accompagner et les orienter, par exemple, vers le PIT, qui est un dispositif spécifique pour orienter les jeunes pour connaître le parcours. PIT, le point accueil, info, installation et transmission. On va en parler de l'accompagnement. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien comment se structurent les choses aujourd'hui, quels sont les secteurs choisis en priorité par les porteurs de projets, ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture. Ils veulent se lancer principalement dans l'élevage, dans la culture de céréales, dans le maraîchage, dans la viticulture. Christine Navail-Argentat, je me tourne une nouvelle fois vers vous. Oui, alors, effectivement, à partir des chiffres du point accueil, installation et transmission, le lieu où un porteur de projet qui a envie de s'installer peut aller avoir des informations, on a pu recenser les projets, les activités. Et effectivement, le maraîchage, 20% des porteurs de projet sont intéressés par le maraîchage. C'est une tendance qui dure ou c'est nouveau ? C'est une tendance qui est nouvelle depuis une dizaine d'années et qui se développe également avec des marchés qui existent. Le maraîchage, aujourd'hui, quand un jeune a une idée d'installation, la majorité se dirige vers le maraîchage. Est-ce que ça veut dire que c'est la majorité des projets qui aboutissent ? 2 sur 5, ce n'est pas la majorité, 20%. Ah, 20%. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que 20% aboutissent ? Non. Dans quel secteur s'installent concrètement ceux qui parviennent jusqu'au bout de leur démarche ? Alors, je vais donner une vision globale de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vraiment très difficile, puisqu'il y a des disparités selon les départements. Mais l'élevage, la viticulture sont les domaines d'installation privilégiée pour l'installation accompagnée, aidée. Est-ce qu'on arrive à identifier les secteurs qui sont le plus en tension, ceux qui ont le plus besoin de renouvellement ? Oui, à ce sujet, oui, on voit certains secteurs où il y a des tensions sur l'installation avec des concurrences. C'est encore le cas, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques où, lorsque la SAFER met en publicité des parcelles ou une exploitation, il y a des candidats. C'est le cas, après, sur d'autres productions, en Lot-et-Garonne également, et en Gironde, sur certains secteurs viticoles, où, parfois, on est même embêté parce qu'on trouve des jeunes agriculteurs qui sont en concurrence entre eux. Et, par contre, on a d'autres secteurs, des secteurs élevage, en particulier sur le Limousin historique où ces exploitations d'élevage d'une certaine dimension ne trouvent pas de repreneur. Et donc, il faut voir qu'aujourd'hui, sur la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons à peu près 10 à 15 % des surfaces qui sont des surfaces délaissées parce que nous ne trouvons plus d'agriculteurs, même pas d'exploitation agricole, qui veulent s'agrandir sur ces surfaces-là. Pascal Trouche, les jeunes qui choisissent la filière agricole, qui rentrent dans un lycée agricole, ils ont déjà une idée de la filière qui les intéresse, on imagine ? Oui, les diplômes sont organisés par filières, donc production animale, production végétale, huiticulture, etc. Donc, ce qui veut dire que le jeune, quand il arrive dans un établissement, il a déjà une idée de son projet, de ce qu'il veut faire. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Ils ont déjà quelques idées, parfois floues. Majoritairement, ils veulent se diriger vers quel secteur ? Quels sont les secteurs qui les intéressent le plus ? Alors, souvent, c'est le secteur de l'élevage, puisqu'il y a le contact avec les animaux. Et souvent, quand on va faire la promotion des métiers et des formations dans les collèges, les questions portent, voilà, comment je peux faire pour m'occuper d'animaux ? Et donc, c'est vrai qu'on a un engouement de la jeunesse vers l'élevage. Notre mission à nous, c'est de les accompagner vers l'élevage et les animaux domestiques de production, puisque c'est souvent aussi, les élèves ont envie aussi, d'animaux de compagnie, de s'occuper des animaux de compagnie. Donc, on les ramène après vers les animaux. Il faut démystifier un peu les choses, parfois. Il faut démystifier un peu la chose. Et on peut très bien s'épanouir, c'est ce qu'on leur dit, et se réaliser soi-même auprès des animaux domestiques. Alors, on va s'intéresser un peu à l'étincelle, à ce qui nourrit la passion. Je vais me tourner vers vous, Berenice Valton. Forcément, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'embrasser cette profession si particulière, je le disais ? Alors, chez moi, les vaches sont arrivées assez tard, parce que mon père avait au départ de la vigne, région Gironde-Oblige, on va dire. Et donc, les vaches sont arrivées chez moi au moment de l'adolescence. Et c'est vrai que j'ai eu un certain déclic. Bon, j'ai toujours eu des animaux à la maison. Mais donc, j'ai toujours été au contact de la nature. Mais j'étais dans une période de transition où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais peut-être me tourner vers l'environnement, travailler un peu dans la nature. Et puis, quand les vaches ont commencé à arriver, ça a été un vrai déclic. Et je me suis tournée vers l'enseignement agricole. Et aujourd'hui, c'est une vraie passion. Je pense avoir fait le bon choix. Et je me le dis tous les jours. Le démarrage, il faut toujours démarrer. Mais il n'y a rien de facile dans la vie. Mais aujourd'hui, les animaux nous le rendent bien. Et puis, c'est un très beau métier. Vous étiez issu d'un milieu agricole. Ceux qui sont issus d'un milieu autre que le milieu agricole, quand ils arrivent avec un projet, il est motivé par quoi ? L'envie de quitter la ville, de quitter un travail, une éventuelle carrière dans le tertiaire ou un projet de carrière dans le tertiaire pour se reconnecter aux vivants ? Alors, je vais répondre effectivement par rapport à ce que l'on entend au point d'accueil installation de transmission. Il y a tous les profils. En fait, il faut vraiment se dire qu'il y a la passion de l'agriculture, de la nature, de l'environnement. Donc ça, c'est le premier moteur, je crois. Et après, c'est des reconversions. C'est des reconversions, c'est-à-dire pour des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu rural. Mais c'est aussi des reconversions pour des personnes qui sont issues du milieu rural et qui veulent revenir à une certaine période de leur vie. Est-ce qu'il y a la conscience des difficultés de ce métier-là ? Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que vient de dire Christine, c'est que dans le cadre de l'installation et dans la transmission, on a deux tranches d'âge. On a les jeunes, vraiment les jeunes, qui sont issus du milieu agricole, qui ont les parents qui sont déjà exploitants agricoles, quelle que soit la production, et qui, eux, ont suivi des formations et viennent tout de suite après la formation pour sur l'exploitation familiale ou s'agrandir l'exploitation familiale ou s'installer en parallèle. Et ensuite, ce qu'on appelle les installations hors cadre familial, c'est beaucoup plus des jeunes de la trentaine, voire plus, qui ont, comme le disait Christine, une expérience professionnelle autre que l'agriculture et qui ont envie de découvrir autre chose, qui ont des projets mûris, qui les ont mûris par leur centre de formation puisque là, ils s'en vont en formation pour adultes. Donc, il y a une majorité. Ils ont des formations aussi de base qui leur permettent d'assimiler beaucoup plus vite. Et donc, c'est un autre profil que l'on rencontre avec ces jeunes-là. Et la motivation de ces derniers, c'est quoi ? C'est le travail sur la qualité ? Vous savez, en agriculture, c'est un métier, mais c'est aussi une passion. S'il n'y a pas la passion, on se lasse vite du métier. Je crois que Bérénice le disait à l'instant. Avant tout, la passion. Quand on a des animaux, c'est 24-24, 365 jours par an. Donc, si vous n'avez pas une passion, une motivation au-delà d'un métier, on n'y arrive pas. Est-ce que l'aspect liberté, être son propre patron, Pascal Trouche, est-ce que ça rentre en ligne de compte chez les jeunes que vous formez au lycée agricole ? Oui, ça rentre en ligne de compte, mais ça se fait souvent en deux étapes. Parce que, comme on l'a vu, et on le voit dans nos établissements, on a la majorité de nos élèves dans les filières de formation professionnelle agricole ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, ce sont des jeunes qui viennent d'autres milieux qui ne connaissent pas forcément les codes de l'agriculture. Donc, on doit les amener à ça. Et ces jeunes-là, en fait, ils connaissent les difficultés et ils se disent... On verra après, je pense, les freins au niveau de l'accès aux fonciers. Mais eux, ils se disent... Et nous, on les encourage à se dire aussi, vous avez des exploitations qui vont vous accueillir en stage, vous avez des exploitations qui s'agrandissent, on l'a vu tout à l'heure, et dont vous allez avoir à disposition, si je m'exprime ainsi, des exploitations qui vont rechercher des salariés. Et donc, pour eux, c'est la première étape aussi de l'accès, c'est d'aller travailler en tant que salarié sur des exploitations et après, en fonction des opportunités, de se retrouver sur un fonds agricole qu'ils auront à eux. Vincent Bretus, vous les voyez arriver dans votre bureau à un moment crucial. La motivation, elle est là, qu'on soit fils de paysans, fille de paysans ou salarié du secteur secondaire ou tertiaire et puis que finalement, on décide de devenir maraîcher ou éleveur ? Effectivement, en général, on observe les mêmes choses, c'est-à-dire, il y a ceux qui sont déjà dans le milieu et qui connaissent, ils savent avant tout qu'ils auront beaucoup de travail. C'est la seule certitude qu'ils ont, c'est celle-là. Après, on voit beaucoup de gens volontaires dans les reconversions notamment, parce que c'est un autre pas aussi. Des gens qui sont très ouverts aussi. Nous, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent nous communiquer cette motivation profonde qu'ils ont en eux pour qu'ils soient prêts à affronter tous les aléas qu'il peut y avoir entre les aléas économiques, les aléas climatiques. Il y a cette conscience de la difficulté quand même ? La plupart du temps, oui. Après, ceux qui n'ont pas cette conscience, ils ne vont pas déjà jusqu'au bout du parcours. Il faut faire le stage 21h où on s'ouvre à tous les partenaires qui sont là. Et c'est vrai que, quelquefois, certains se disent, c'est trop compliqué, je ne le fais pas. C'est un parcours du combattant, l'installation ? C'est un parcours qui teste la motivation, je pense. Du combattant, c'est un petit peu négatif comme vision peut-être, mais, en tout cas, on a la chance de les côtoyer très souvent avec l'ensemble de nos conseillers sur le terrain qui sont spécialisés, donc qui comprennent bien leurs problématiques de savoir qu'en agriculteur, c'est compliqué si on n'a pas de bonnes relations avec sa banque. Donc, le conseiller, il comprend bien, ils sont formés pour ça, ils ont cette culture agricole et passionnés aussi parce qu'on n'est pas agriculteurs, mais on observe que c'est un peu pareil. En règle générale, il est beau avoir de bonnes relations avec sa banque. Oui, mais en dehors de ça, vous savez, on dit souvent que le Crédiacol a beau être la banque historique, mais on est aussi la banque des bons qu'on a pu connaître par le passé peuvent rappeler qu'on est toujours là. Même si ce n'est pas facile, on est encore là pour essayer de trouver des solutions. Bérénice, avant qu'on passe justement à l'aspect très concret de l'installation, à quel moment de la journée vous dites là, je suis à ma place, j'ai fait le bon choix ? Est-ce qu'il y a un moment particulier où justement, quand il y a des périodes un peu difficiles, la flamme se ranime ? Moi, là, j'ai passé la période des naissances, par exemple, où pour moi, ce qui est important aussi, c'est la période des mises à l'herbe, quand les vaches partent. Autant les vaches qui sont, on va dire, adultes et mûres que les tout petits veaux, tout le monde part joyeusement dans les prés, ça gambade, ça sent bon les fleurs. Ça, c'est des moments qui rallument la flamme et je prends le temps maintenant d'apprécier chaque instant parce qu'on est tous pressés, on est tous beaucoup pris par le métier, mais je me suis toujours beaucoup obligée à freiner, à ce que le travail ne nous passe pas par-dessus parce que si on veut du travail, on en a tous les jours. Mais il faut aussi savoir, il y a des moments où ça ne va pas, on a des cases de tracteur, il va falloir amener ça, on ne l'avait pas prévu, un contre-temps, donc ça, c'est assez régulier, on va dire. Mais après, il faut savoir, beaucoup anticiper, moi, je travaille beaucoup là-dessus, mais il faut savoir, on travaille aussi un peu au jour le jour. Il y a des matins, on se lève, on fait un planning, et puis finalement, il y a une vache qui est malade, il y a quelque chose qu'on a prévu de faire le labour entre telle heure et telle heure et puis finalement, le tracteur tombe en pâte. Donc on ne s'ennuie pas, en fait. C'est ça, mais il faut arriver à apprécier les petites choses et donc c'est comme dans la vie courante de monsieur tout le monde, je dirais. Il y a des jours où on va casser la voiture en embauchant, on va tomber en panne d'essence et puis on va se prendre un PV. Et il y a d'autres jours où tout va bien. L'agriculture n'est pas un long fleuve tranquille. Non, voilà, mais c'est quand même un métier... On va mettre de côté l'expression parcours du combattant et je vais reprendre votre formule de parcours qui teste la motivation des candidats. On va évoquer forcément les freins à l'installation et peut-être le premier d'entre eux, c'est le manque de terre, le manque de foncier. Alors là, je me tente forcément vers vous, Francis Massé. La terre agricole, aujourd'hui, elle est de plus en plus rare. Comment on le mesure ? Non, on ne peut pas dire que la terre agricole est de plus en plus rare. Elle est de plus en plus difficile à y accéder, dans le sens où du foncier qui se libère, il y en a. Malheureusement, aujourd'hui, on ne maîtrise pas toute la chaîne de transmission du foncier par plusieurs artifices où les règles sont parfois contournées. c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on insiste beaucoup au SAFER, mais le syndicalisme en vocation générale aussi, à cette fameuse loi foncière que le président de la République nous a annoncée et renouvelée cette année à l'inauguration du salon de l'agriculture. Pour remettre de l'équité ? Pour remettre de l'équité, pour remettre de l'équilibre et de la régulation. Aujourd'hui, nous avons besoin de régulation pour freiner quelques ardeurs de grosses exploitations qui ne seront d'eux-mêmes plus transmissibles. Parce qu'elles sont trop grosses ? Parce qu'elles sont trop grosses. Et qui iront dans la main d'agriculteurs étrangers ? Ou qu'on ne maîtrise pas, qu'ils soient étrangers ou autres, qu'on ne maîtrise pas les détenteurs de ce foncier. Et ensuite, et donc, à partir du moment où on ne maîtrise pas, il est compliqué de savoir ce qui se passe et comment le foncier peut être libéré ou transmissible. Et puis après, vous avez toutes les autres exploitations qui se transmettent. Mais le frein premier, c'est qu'aujourd'hui, le foncier agricole n'a pas une valeur économique, il a une valeur patrimoniale. Et donc, il y a cette déconnexion entre la valeur économique et la valeur patrimoniale. Valeur économique, ça veut dire qu'il rapporte de l'argent par la production ? Retour sur investissement. Retour sur investissement. comme c'est à l'industrie. Et c'est de notre souci. Christine Navail-Argenta. Oui, je voulais rebondir sur ce point parce qu'en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a une croissance des personnes qui viennent hors du cadre familial. Hors du cadre familial. Et la transmission, habituellement, se faisait dans le cadre familial. Donc, la transmission du foncier, la transmission du bâtiment se faisait dans le cadre familial. Donc, ça bouscule beaucoup de choses. Et donc, il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect humain aussi de cette transmission. En termes de foncier, est-ce qu'on connaît la taille moyenne des installations des nouveaux entrants dans l'agriculture ? Non ? C'est trop difficile en fonction de la culture, du secteur choisi ? D'accord. Est-ce que c'est facile aujourd'hui pour quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole d'accéder à de la terre ? Quelqu'un qui veut s'installer pour l'élevage ou pour... Il y a des outils. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on revient toujours au même sujet. C'est que ça demande un capital d'investissement important. Et même si les taux d'intérêt sont bas, Vincent le confirmera, il n'en demeure pas moins vrai que c'est un poids supplémentaire dans les charges par rapport à tout le capital d'exploitation qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est le matériel qu'on a besoin pour produire. Alors, dans votre rôle de régulateur, la SAFER, si je peux vous présenter comme ça, vous avez une capacité de préemption. C'est... Epsilon, ce n'est pas suffisant ? Alors, on a une capacité de préemption, mais ce n'est pas notre première vertu, même si le législateur nous l'a donné pour justement... Mais ça vous permettrait peut-être de mieux réguler ? Alors, justement, pour mieux réguler. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à certains moments, on ne peut pas bien réguler parce que, comme je le disais à l'instant, il y a certains artifices qui permettent de détourner ces éléments que le législateur a mis dans les années 60. Donc, aujourd'hui, il y a besoin... Non pas d'offre... parce que... Eh bien, artifice, c'est quelqu'un qui veut vendre son exploitation, qui a trouvé un acheteur quelconque et qui ne veut pas que son voisin achète. Eh bien, il a deux solutions. Soit il monte une société et il va lui donner 99% des parts, lui vendre 99% des parts et se garder 1%. Comme ça, ce n'est pas préemptable par la SAFER. Il n'a même pas besoin d'aller vers l'autorisation d'exploiter. Donc, même l'administration, que ce soit au niveau de la SAFER ou au niveau de l'administration, on n'y voit rien. Ou alors, on divise l'exploitation entre l'usufruit et la nue propriété. On vend en premier lieu la nue propriété. Et puis, quelques années après, on vend l'usufruit. C'est finalement assez simple. Il ne faut pas être un expert. C'est très, très simple. Donc, c'est la raison pour laquelle. Mais néanmoins, l'accès au foncier, c'est la raison pour laquelle, avec nos partenaires, nous avons mis en place des portages fonciers qui, là, permettent aux agriculteurs d'avoir l'accès. Vincent Bretus, sur cette question de l'accès au foncier. Justement, juste une petite précision. La difficulté de l'exercice, notamment pour la SAFER, c'est aussi que ce soit des agriculteurs qui vendent aux agriculteurs. Et s'ils vendent, c'est qu'il n'y a pas de reprise. Et donc, c'est leur capital retraite. Donc, il faut bien comprendre que leur possibilité, c'est leur retraite de demain. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette problématique qui est assez complexe. Néanmoins, il y a deux dispositifs complémentaires qui existent sur le terrain pour faciliter l'accès aux jeunes pour l'installation. Il y a un premier dispositif qui est pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le portage foncier, qui est réservé aux orcades familiaux, justement, sur un plafond de 150 000 euros qui permet de différer l'achat du foncier. C'est-à-dire que le jeune, il va louer pendant 5 ans, par exemple. Ça lui permet d'acheter le matériel et de l'amortir pendant 5 ans et il achète la propriété 5 ans après. Et ça permet d'échelonner, de donner un temps réservé aux fonciers plus tard. Et dans un deuxième temps, puisque là, on a vu que c'était réservé aux orcades familiaux, on a noué un partenariat dans le crédit récolte de toutes les caisses de la Nouvelle-Aquitaine avec la Saffaire Aquitaine, également pour toutes les autres installations jusqu'à un plafond de 300 000 euros parce qu'il y a une forte demande. C'est une problématique à laquelle il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions complémentaires parce que le foncier, c'est vraiment le nerf de la guerre pour tous les jeunes aujourd'hui. La moyenne des emprunts pour quelqu'un qui veut s'installer aujourd'hui, est-ce qu'on peut sortir une moyenne ? Je ne vais pas vous donner une moyenne parce que comme une moyenne qui est peu représentative, grosso modo, sur notre territoire de la caisse d'Aquitaine, il y a déjà un tiers de viticulture, il faut le savoir, le rappeler, dans l'installation. Évidemment, on rentre dans des sommes selon les secteurs. Quand on parle des pays étrangers qui peuvent prendre la mer, c'est plutôt sur la viticulture. Quand on finance des achats de fonciers pour faire du maïs ou des asperges d'autres productions dans les Landes, ça intéresse moins les étrangers déjà et heureusement d'ailleurs. Donc, il n'y a pas une moyenne. La difficulté, c'est de trouver quelles sont les clés de réussite pour accompagner ce projet économique parce qu'il y a un porteur de projet qui doit avoir toutes ses capacités d'adaptation justement. Bérénice connaît très bien ça pour suivre, l'adaptation du marché aux différents aléas qu'il peut y avoir. Mais de notre côté, il faut aussi qu'il ait cette possibilité de trouver des partenaires de la souplesse dans son accompagnement justement pour que ce soit ses financements qui s'adaptent à sa situation à lui. Bérénice Valton, ce moment où vous avez poussé la porte de la banque, je ne vais pas vous demander si c'est le Crédit Agricole, mais ce moment où vous avez poussé la porte de la banque, ça a été un moment où on se dit là, je mets le pied dans un système qui est quand même particulier. On sait que les agriculteurs c'est souvent une logique d'emprunt à court terme. Ça veut vivre toute sa carrière professionnelle avec des emprunts à rembourser. C'est peut-être un élément qui peut dissuader ou qui peut faire peur. Oui, alors, je ne suis pas si je suis un cas très concret. Moi, je me suis installée très jeune. J'avais à peine 20 ans. J'étais une femme, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans l'agriculture. On reste quand même un certain frein. La première banque que j'ai vue m'a dit que ça ne va pas être possible. Vous arrivez en 2011, l'élevage, ça ne se porte pas très bien. Il a fallu repenser un peu le projet. J'ai eu accès à la banque dans un second temps, on va dire, pour financer un peu plus tard. Mais c'est sûr que c'est des choses primordielles. Il faut y réfléchir. On a les emprunts sur du matériel. Et comme je le disais, c'est souvent le matériel qui pose souci. Donc voilà, il faut faire des choix. Est-ce qu'on prend plutôt du neuf ? Est-ce qu'on prend plutôt de l'occasion ? En fait, c'est permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment des chefs d'entreprise. On a des fermes, des exploitations, mais on est des vrais chefs d'entreprise. Et il faut dégager du revenu. Et il faut dégager du revenu. Donc il faut... Alors moi, je fais la chaîne de A à Z, c'est-à-dire que je suis naisseur, éleveur, engraisseur et je fais de la vente directe. Donc ça me permet de pouvoir maîtriser. Mais il faut maîtriser toute la chaîne parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir... Aujourd'hui, on disait, il y a des porteurs de projets qui arrivent de l'extérieur avec de l'expérience. Et c'est vraiment important d'arriver avec un projet concret. Alors il faut s'entourer parce qu'on arrive avec une idée et d'avoir des gens qui nous parlent autour, ça permet de changer, de modifier des choses. Et c'est très important de s'entourer. Et de s'entourer constamment et de ne pas hésiter à, dès qu'on sent qu'il va y avoir une problématique, appeler le conseiller avant que c'est celui qui nous appelle. C'est quand même mieux. Vincent Bretus, puis Pascal Trouche. Sur ça, l'accompagnement, si vous voulez, c'est qu'il faut bien comprendre les problématiques. Donc les conseillers spécialisés dans l'agriculture, chez nous, ils sont à peu près 80 sur le territoire dans le cas régional. Il faut bien qu'ils comprennent ce que veut dire Bérénice. C'est-à-dire, quand je m'adresse à un éleveur, il va y avoir des problématiques de si ces bovins ne se vendent pas bien, ça va mobiliser la trésorerie. Donc il faut, dès le départ, sur l'appui d'une étude économique qui a été faite par la Chambre ou d'autres organismes, peu importe, bien financer ce projet, bien le ficeler avec le jeune et que lui comprenne toutes les tenances aboutissantes de son projet. Voilà. Tout ce qui est l'investissement d'un côté, la trésorerie de l'autre. À partir du moment où les choses sont bien faites, c'est beaucoup plus facile de pouvoir discuter, donner de la souplesse pour qu'ils puissent s'en sortir aussi. Pascal Trouche, les jeunes que vous formez au lycée agricole, vous leur apprenez à devenir des gestionnaires ? Oui, ça fait partie des référentiels. Ils ont conscience de ça ? Ils ont conscience de ça. On les prépare puisque on fait des échanges avec les anciens élèves qui sont déjà installés et donc on les rapproche avec les élèves de manière à ce qu'ils démystifient un certain nombre de points et que ça permet aussi de les rassurer sur les parcours qui peuvent se faire après le lycée. On parlait tout à l'heure du stage à l'installation. Les établissements travaillent avec les partenaires professionnels pour justement les accueillir dans les établissements lors des sessions de formation et là, on leur montre l'alpha et l'oméga et ça permet aux jeunes qui ont son idée plus ou moins floue de la préciser, de voir les écueils. Attention, là, il y a danger. Il faut que je gère et oriente mon projet. Et donc ça, les établissements le font systématiquement. Parmi les autres freins, peut-être, alors il y a l'accès au foncier. Il y a l'accès à l'argent. Est-ce que la contrainte réglementaire, est-ce qu'on dit qu'on est dans un pays où l'administration est très présente ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de monter un dossier pour s'installer ? Est-ce que ça rebute certains candidats, Francis Massé ? Oui, puisqu'on peut dire oui, puisque néanmoins, sur les installations, il n'y a à peu près que 50 %, enfin Christine le disait à l'instant, Christine, qui a la moitié à peu près des installations qui ne sont pas aidées. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui ne passent pas par le cursus de l'installation. Donc on a cité le premier, le PAIT qui est le premier élément de la chaîne de l'installation. Alors le premier élément, c'est la contrainte. Le deuxième élément, c'est la formation. Certains jeunes veulent se lancer dans l'agriculture. Alors c'est plutôt des moins jeunes, c'est au-dessus de 30 ans, mais ils n'ont pas les formations requis pour pouvoir prétendre aux aides agricoles. Trois, dans certains cas, c'est le revenu, le revenu après étude qui ne leur permet pas de bénéficier des aides. Je voulais quand même qu'on reste un peu sur la contrainte administrative, monter des dossiers auprès des chambres d'agriculture. Après, dans la pratique, on sait que les agriculteurs passent beaucoup de temps au bureau, notamment pour remplir des dossiers. Je pense à la politique agricole commune. Est-ce que l'administratif, Bérénice Valton, est-ce que l'administratif, c'est une charge trop lourde aujourd'hui dans la gestion d'une exploitation agricole ? Alors c'est sûr, c'est une charge importante. Moi, par exemple, j'ai une journée par semaine dédiée au bureau. Je ne fais que ça, l'administratif. Mais c'est quand même important. Là, on doit rendre des comptes. Alors c'est sûr que des fois, on n'est pas toujours d'accord. Mais voilà, ça fait partie et il faut l'intégrer dès le départ. Il faut se dire que dans son planning de travail, parce qu'on a encore malheureusement des jeunes qui arrivent en disant le bureau, l'administratif, ce n'est pas grave. Moi, je monte sur le tracteur. Non, non, parce que c'est la priorité. Et vous, Bérénice, vous êtes éleveuse à Arver en Gironde. Vous êtes éleveuse en zone humide. Est-ce que la contrainte environnementale vous rajoute une charge de travail administratif ? Alors moi, je suis plutôt aujourd'hui dans une contrainte d'urbanisme parce qu'il faut que je construise et j'ai un combat là pour le moment du combattant qui dure depuis deux ans pour arriver à justifier la nécessité d'avoir un bâtiment dans cette zone-là. Sachant que dans ces zones-là, s'il n'y a pas d'élevage, il y a un petit peu de vignes, mais ce n'est quand même pas la majorité. Donc voilà. Là, vous devez remplir des dossiers. Je dois remplir des dossiers et montrer même plus pour pouvoir expliquer que l'élevage dans ces zones-là, c'est important et que sans bâtiment, on ne peut pas fonctionner non plus et qu'on a des contraintes techniques. Après, au niveau environnement, je travaille avec une association écologique. Bon, il y a des contraintes, c'est sûr. Mais la réglementation française ne rebute pas, ne vous a pas en tout cas rebuté pour vous installer. Des fois, on a du mal à avoir une cohérence entre l'administration et le terrain. Donc ça, il va falloir que... Et tous les engagements professionnels que chacun peut avoir font partie de ça. C'est qu'il faut arriver à relier constamment l'administration avec le terrain. Oui, Francis Massé. Je crois que ce qu'il faut bien que nos téléspectateurs comprennent, c'est que l'installation n'est pas un parcours aussi compliqué que ça par rapport au travail administratif que prend aujourd'hui le métier d'agriculteur. Pourquoi ce n'est pas un gros parcours ? Parce que je pourrais presque dire qu'on est une famille en agriculture et qu'un jeune qui se présente au Crédit Agricole, qui va se présenter au PIB, au Prédit Agricole, au niveau des chambres d'agricultures, nos techniciens communiquent entre eux et donc font le maximum pour accompagner le jeune. Et on sait que derrière, si ce jeune est mal accompagné ou mal conseillé, si peu qu'il va voir les jeunes agriculteurs, aussitôt, on va se faire tirer les oreilles. Et le but de nous tous, c'est quand même de ce renouvellement de génération et de pouvoir installer. Donc, peut-être que le mot famille est un mot très fort, mais il y a une unité pour aller de l'avant et pour transmettre des exploitations. On va parler de l'accompagnement, mais quand ça ne marche pas, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi pour ceux qui n'y arrivent pas, dont le projet n'aboutit pas ou aboutit à un échec au bout d'un an ou deux ? Christine Navaille-Argenta sur cette question. Déjà, je voudrais rappeler que tout cet accompagnement fait qu'en agriculture, il y a quand même peu d'arrêts. En tout cas, à ce stade-là où on est, c'est-à-dire au niveau de l'installation, il y a 95% des nouveaux installés qui restent au bout de 5 ans. Donc ça, c'est quand même un élément fort à mettre en avant. Donc ça, c'est le travail de tous les partenaires de l'administration des politiques. Vous l'entendez souvent, la critique de l'administration ? Oui. Trop présente ? Oui, oui, tout à fait. Notamment dans le montage des dossiers de la dotation aux jeunes agriculteurs. Mais en même temps, comme le disait Bérénice, ça fait partie aussi de l'apprentissage de ce travail qui, comme dans la société actuelle, dans tous les métiers, l'administration prend beaucoup de place. Donc, pour revenir à votre question, il y a un accompagnement, il y a un maintien qui est important. Après, au fil du temps, aujourd'hui, effectivement, il y a des arrêts. Il n'y a pas que des cessations d'activité pour départ en retraite, qu'il y a aussi des arrêts. Et là, il y a un accompagnement, malheureusement, aussi. Un mot sur la nécessaire, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bérénice, la nécessaire conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Aujourd'hui, l'éleveur collé aux vaches, 365 jours par an, 7 jours sur 7, c'est l'éleveur d'avant. Les jeunes qui arrivent dans le milieu agricole, aujourd'hui, ils veulent pouvoir partir en vacances, ils veulent pouvoir souffler de temps en temps. C'est vrai que dans les jeunes qu'on installe, c'est une demande normale de société, et les agriculteurs comme les autres. Mais ils ont quand même aussi cette conscience, ce qu'a dit Bérénice, c'est qu'en élevage, c'est 24 sur 24. Après, ils essaient de trouver des moyens, on essaie de les accompagner pour trouver des moyens pour se libérer aussi, pour souffler, comme tous les autres salariés éventuellement. Et là où il y a un taux de réussite plus important de l'agriculture, c'est ce qu'a dit précédemment, ce qui a été dit Christine, pardon, c'est qu'en fait, ils sont quand même très très accompagnés, il y a un très fort partenariat, et à ce moment-là, si vous les comparez par rapport au métier d'artisan ou commerçant, effectivement, il y a malheureusement dedans des gens qui se lèvent le matin avec une idée géniale et qui veulent la concrétiser et qui, trois jours après, changent d'idée. Dans l'agriculture, on rencontre très très rarement ce schéma-là. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont cette passion du métier, que ce soit en élevage ou en grande culture ou à la vigne, chevillés au corps, et c'est pour ça aussi que tout le monde a essayé de trouver des solutions pour les accompagner parce qu'on est dans une région à composantes fortement rurales et donc ça conditionne de nombreux emplois. Je ne parle même pas de toute la partie agroalimentaire qui draine la région, sans oublier la forêt, bien évidemment. Mais voilà, il y a quand même une dimension économique très importante sur notre territoire et c'est pour ça qu'il faut absolument les tenir le maximum. Un mot sur... Vous parliez de famille, mais un mot sur la représentation sans langue de bois, s'il vous plaît. Aujourd'hui, est-ce que le syndicalisme agricole joue bien son rôle auprès de tous et de chacun, selon vous ? Oui, je crois que le syndicalisme joue son rôle. Pour ce qui concerne de la SAFER, tous les syndicats sont présents dans les comités techniques, l'instance où se décide l'étude des projets et l'attribution du foncier. C'est important quand on s'installe d'être représenté. Tout à fait, tout à fait. C'est important d'être représenté. C'est important d'avoir aussi une diversité de personnes qui ont une vision plus ou moins cohérente mais un peu différente sur le dossier. Il y a l'aspect économique qui est important parce que le but que nous avons tous, et c'est d'ailleurs pour ça, Christine le disait, qu'il y avait très peu de jeunes qui, après l'installation, 5-6 ans après, arrêtent, c'est que notre but, c'est quand même d'installer des agriculteurs sur des structures viables qui puissent s'épanouir. Et on a cette vocation aussi de rentabilité, d'économie, mais d'épanouissement de la personne. Est-ce que les grands défis qui touchent l'agriculture aujourd'hui, le défi climatique, le défi environnemental, mais aussi, on le voit, l'émergence du bio, il y a eu des chiffres qui sont sortis cette semaine. Est-ce que ça crée un appel d'air vers cette filière-là, Christine Navaille-Argentin ? Oui, tout à fait. Il y a de nouveaux débouchés, il y a des attentes de la société et justement, les nouveaux profils, les orchids familiaux, c'est vrai que ça apporte aussi ça. Et effectivement, l'agriculture biologique, en termes d'installation, est en train de progresser. Donc ça, c'est une opportunité. Il y a de nouveaux modes d'installation qui s'inventent aussi autour de ces... Si je prends l'exemple dans mon département au niveau des Landes, on voit très fortement qu'il y a une demande de consommateurs. Alors ça peut être schématisé par des communautés de communes, premièrement, qui s'organisent pour trouver des jeunes qui s'installent en maraîchage bio, par exemple, mais aussi des éleveurs qui vont faire de la production laitière traditionnelle mais qui vont faire de la transformation directe. Donc ça, c'est des projets vraiment qui démarrent dans les Landes et qui prennent bien. Et puis ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que la loi EGalim quand même permet à la fois aux agriculteurs de se fédérer encore plus pour peser dans les débats mais également permet de sensibiliser toutes ces communautés de communes pour dire bon, il faut vraiment qu'il y ait une production locale puisqu'il faut que demain dans les cantines, à 2022, 50% de production locale. La production locale, c'est l'enjeu pour maintenir l'économie des territoires. Merci à tous. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Un rendez-vous important ici au Salon de l'agriculture, c'est la journée installation transmission. C'est demain, c'est ici au Salon de l'agriculture. Des témoignages et tous les professionnels présents pour répondre à vos questions. On se retrouve demain ici sur NOAA en direct du Salon de l'agriculture à 11h15. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada